Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, les secrets de la Côte-Bée de Patrice Allègre, le tueur en série qui, entre 1989 et 1997, a tué cinq femmes qu'il a toutes violées avant. Au moment de ses crimes, Patrice Allègre avait 29 ans à peine. Comment cet homme est-il devenu ce psychopathe qui nous dégoûte de la nature humaine ? Y a-t-il quelque part dans son histoire ? La source du mal, de son mal et du mal qu'il a fait ? La réponse est oui, et vous allez la découvrir avec moi. Soyons très clairs, il ne s'agit pas de lui trouver des excuses. Il ne s'agit que d'expliquer ou d'essayer d'expliquer. Car la quête des sources du mal est une aventure périlleuse. Dans la Côte-Bée du dossier d'instruction de Patrice Allègre, il y a d'abord le rapport du psychiatre qui l'a expertisé avant son procès, le docteur Daniel Zaguri. Et vous allez être surpris, il n'est pas le seul à avoir tenté de comprendre. Patrice Allègre lui-même voulait savoir pourquoi. C'est un tueur en série, il est différent parce que tous sont différents. Il ressemble à Guy Georges dans la mesure où c'est un tueur en série essentiellement psychopathe. C'est un grand déséquilibré, instable, avec une vie effrénée, impulsive, avec une appétence pour la drogue. Donc une petite ressemblance, on va dire, un cousinage. Je m'appelle Daniel Zaguri, je suis psychiatre des hôpitaux désormais à la retraite. Et j'ai fait des expertises tout au long de mon parcours. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai expertisé un premier tueur en série et puis un deuxième que j'ai publié. Comme les juges ont vu que je m'intéressais à cette question pour laquelle il y avait peu de publications en France, ils m'ont nommé, ce qui fait que j'en ai vu en total à peu près une quinzaine. Certains n'hésitent pas à parler de tueurs en série. Paris, Patrice Allègre, un Toulousain de 29 ans, a été arrêtée hier à Paris grâce aux gendarmes de la Ville Rose. C'est sans doute l'une des affaires criminelles du siècle en France et c'est aussi une énigme, Patrice Allègre. Valérie Thariot avait 22 ans, elle habitait le quartier Jolimont à Toulouse. Laure Martinet, 19 ans, était étudiante. Martine Mathias, championne de boxe, Mireille Normand vivait en Lariège, Isabelle Chichery, à Paris. Ces jeunes femmes, célibataires, ont été violées, étranglées ou étouffées par Patrice Allègre qui a reconnu les faits. Je rencontre Patrice Allègre comme tous les sujets qu'on expertise en prison. Il me reçoit de façon tout à fait courtoise. L'entretien va se passer, je dirais bien, il établit une bonne relation. Il répond à toutes mes questions. Et alors avec quelque chose d'assez particulier, qui est qu'il s'appuie sur moi pour essayer de mieux comprendre ses propres crimes, pour mieux percer son propre mystère. Docteur, c'est vrai que j'ai commis des horreurs, mais je ne me rappelle pas de tout. Je me souviens seulement de Flash, des endroits, de mes pulsions. Je me rappelle surtout que ces filles, elles n'ont pas eu le temps de parler. On ne peut pas parler quand on se fait étrangler. La plupart des tueurs en série sont responsables de leurs actes parce qu'ils savent qu'ils l'ont fait, ils savent ce qu'ils font. Souvent, ils préparent leurs actes, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font et ce qui les pousse. Et vous savez, Patrice Allègre m'a dit quelque chose qui était très proche aussi de ce que m'avait dit Guy Georges, c'est-à-dire si je savais pourquoi je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait. Martine, je l'avais draguée dans un McDo. Elle était toute seule à sa table et je l'avais tchatchée, ça lui avait plu. Elle m'a affilé un hangar chez elle. Elle était mignonne, petite brune aux cheveux minons. On a fumé un pétard et on a pas mal bu de la bière et beaucoup de Ricard. Je n'arrêtais pas de la chauffer et comme elle ne disait rien, j'ai voulu l'embrasser. Elle m'a repoussé et elle s'est enfuie dans sa salle de bain. Elle est tombée et j'ai serré son cou, fort, très fort. Ça a duré moins de cinq minutes. Après, elle est tombée dans les vapes. J'ai fermé la porte de son appart à clé pour ne pas être dérangé. J'ai amené son corps sur le lit, je l'ai déshabillée. Puis là, je l'ai baisée. Je l'ai baisée pendant dix minutes. Je n'allais pas bien à ce moment-là. Je buvais beaucoup. J'ai eu envie de cette fille. Il fallait que je me la fasse. Allègre connaissait ses victimes. Il avait avec elles le partage d'un moment festif, avec alcool, drogue, début de flirte. Et c'est une situation que l'on va retrouver pratiquement à chaque fois. Et lui dira, c'est parce qu'elles se refusaient à moi que j'ai été pris de cette rage. Je dois dire que je suis très perplexe devant cette affirmation. Peut-être, elles étaient d'accord dans le flirt. Et puis, par sa conduite agressive sous l'effet de l'alcool, elles avaient une sorte de revirement. Je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, cette atmosphère festive, la connotation sexuelle, renvoie à l'élément central chez lui, qui est la relation à sa mère et la relation aux agissements de sa mère lorsqu'il était enfant et adolescent. J'ai envie de dire que sa mère, c'est la femme de sa vie. Quand il en parle, il a des lumières, des étoiles dans les yeux. Cette jeune maman, très belle, blonde. Pas comme aujourd'hui, me dit-il, puisqu'aujourd'hui, elle a pris beaucoup de poids. Mais cette jeune maman, elle avait avec lui une relation quasi fusionnelle. Et en même temps, elle était très complice de lui. Et en même temps, cette mère avait des moments d'excès d'alcool de façon festive. Elle a eu beaucoup de jeunes amants. Sa mère sortait beaucoup. Elle ne vivait pas comme une mère de famille, mais plutôt comme une adolescente. Elle allait en boîte, elle rencontrait beaucoup d'hommes. Elle en faisait venir à la maison. Marie-Josée Dagusan, enquêtrice de personnalité. Et un ami de Patrice Allègre a relaté qu'il pouvait être dans la voiture lorsqu'elle avait des ébats avec les gens qu'elle rencontrait en boîte de nuit. Et qu'il avait assisté à des actes sexuels étant enfant. Alors, cette jeune mère, semble-t-il, a eu des relations sexuelles devant lui. Notamment une fellation dont il aurait parlé à un de ses copains en pleurant. C'est le témoignage de son ami. C'est des conneries, ça docteur. C'est Gilles qui a balancé cette merde aux flics. Et c'est des rumeurs, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Faut pas le croire, lui. C'est un escroc, c'est un mythomane. Il fait ça pour se faire mousser. Rayez-moi ça du papelard, là. Il ne veut pas l'entendre. Et c'est très important. Parce que, dans mon expérience, ces matricides déplacés dont je parle, ne sont pas des crimes de la haine de l'image maternelle. Ce sont des crimes de l'écart existant entre une idéalisation forcenée et une haine inconsciente. Et ça, si vous voulez, c'est très particulier. Et je dirais que quand la mère est haï, il n'y a pas de phénomène criminel de tueur en série. Et ça, c'est très particulier. Dans un grand nombre de cas, l'image maternelle est idéalisée. Et donc, Patrice Allègre ne veut pas le savoir. Il veut, à tout prix, maintenir cette image idyllique d'une jeune maman proche de lui, complice avec lui, et gommer tous ses aspects de sexualité exhibés de façon instampestive. Alors, il en parle comme d'une maman extrêmement permissive, avec laquelle il faisait tout ce qu'il voulait. Et par exemple, s'il n'avait pas envie d'aller à l'école, il n'y allait pas. Il disait, maman, je vais t'aider à faire le ménage, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Eh bien, écoute, d'accord, très bien, tu restes à la maison. Bon, à l'école, ça ne se passait pas très bien, car c'était un enfant très, très agité. Il avait été dans une école privée, tellement agité qu'à une reprise, il avait été attaché sur la chaise, parce que déjà, il était difficile vraiment à contrôler. Et à la maison, par contre, c'était un petit garçon gentil, qui prenait plaisir à aider sa mère. Aussi, il aimait beaucoup sa mère, mais détestait son père, qui n'était pas démonstratif au niveau de l'affection, qui n'avait pas vraiment de dialogue avec lui, qui rentrait le week-end pour mettre de l'ordre. Et c'était bien difficile. Et donc, il est dans ce qu'on appelle le clivage des imagos, c'est-à-dire qu'il a une mère à 100% merveilleuse, et un père à 100%, je dirais, dans l'hostilité. Donc, il n'y a eu rien de bon dans la relation à son père. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Nous, nous savons que c'est une déformation défensive, évidemment. Mais, en tout cas, il le présente comme ça. Cet homme, la seule chose qu'il savait, c'était frapper, gueuler. Alors que ce père CRS, manifestement dépassé par l'instabilité précoce de son fils, et puis probablement dépassé aussi par l'instabilité affective de sa femme, il le couvrait quand il faisait les bêtises. Il se débrouillait pour qu'il ne soit pas trop puni. Alors, il le couvrait lors des actes de délinquance qui ont démarré très vite. Je crois que dès l'âge de 13 ans, il avait embryolé des voisins. Bon, le père s'en est aperçu parce que des objets ont été retrouvés. Bon, il a réparé financièrement. Après, il y a eu des vols de scooter, pareil, ou de mobilette, je ne sais plus. Financièrement, bon, chaque fois, il réparait. Il s'arrangeait aussi pour qu'il n'y ait pas de suite judiciaire. Dès sa petite enfance, en fait, il n'a pas eu de limites. C'est un enfant qui a grandi sans règles, sans repères, sans limites, dans le sentiment qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, manipuler son entourage à sa guise. De toute façon, mon père, il ne m'aimait pas. Je ne suis qu'un accident. Mon père a toujours reproché à ma mère que je sois né. Il disait que j'avais foutu sa vie en l'air, sa carrière en l'air. C'est pour ça qu'il talochait ma mère. Comme si, dès sa naissance, il était né d'une bagarre. Il était né, si je puis dire, inopinément, non désiré, comme tel. Elle et ses parents se seraient mariés parce que sa mère était enceinte. En tout cas, sa représentation de sa propre conception, dont on voit qu'elle est déjà marquée par cette hostilité, enfin cette hostilité, cette violence. Mais violence, en même temps, les choses ne sont pas si simples, parce qu'il reproche à sa mère d'avoir toujours aimé son père. C'est-à-dire, il dit, malheureusement, c'était plus fort qu'elle. Elle l'avait dans la peau et elle aimait cet homme. Et ça, ça lui est insupportable. Si on voulait aller un petit peu plus loin, on aurait envie de dire qu'il l'a voulu pour lui tout seul. La Côte-B, c'est ce dossier qui renferme toutes les expertises destinées à décrypter la personnalité du tueur. Le travail, par exemple, de l'enquêtriste personnalité. Elle a fouillé dans la vie de Patrice Allègre et dans sa quête, elle a rencontré son ex-compagne, Cécile. Ils ont vécu ensemble sept ans. Ils ont eu une fille ensemble. Et Cécile raconte un homme ultra-violent. Sa femme disait qu'il pouvait être, à certains moments, tout à fait adorable et adapté, les dents dans la maison, se conduisant comme un compagnon gentil, attentionné. Et à d'autres moments, se montrant absolument ignoble, ne supportant pas la moindre frustration, disparaissant plusieurs jours, revenant chargé de produits et n'ayant plus de limites dans son comportement. Il l'a violenté à plusieurs reprises. Il a failli la tuer. Il a manqué l'étranglé. Puis il s'est arrêté au dernier moment, en réalisant qu'il s'agissait de sa femme et disant non, pas toi, pas toi, elle a lâché en catastrophe, alors qu'elle était presque en train de mourir. Voilà, elle s'est vue mourir. Il y a eu des scènes comme ça, de manière répétitive. Bon, là, il y avait un enfant auquel il était attaché. Mais bon, étant donné son mode de vie, il s'en occupait de manière très, très sporadique, de cet enfant, très peu. Et puis finalement, cette jeune femme, bien sûr, elle n'en pouvait plus. Elle a signifié la rupture. Rapport de Marie-Josée D'Agusan, enquêtrice de personnalité. Page 8. Après la rupture avec la mère de sa fille, Patrice Allègre s'est marginalisée. Il a erré son domicile, puis l'a vécu au crochet d'une gérante de discothèque à Toulouse. Au départ, ça se passait bien. Il se montrait assez serviable. Il était prêt à faire des travaux pour cette boîte de nuit, mettre une estrade quand il y avait un concert, par exemple, des choses comme ça. Et à un moment donné, elle y a fait un reproche ou je ne sais pas. Ils se sont disputés. Et là, il s'est mis dans une rage folle. Il a commencé à taillader tous ses vêtements, ses chaussures, tout ce qui lui tombait sous la main, à tout casser. Il lui a dit de toute façon, les vêtements, tu n'en auras plus besoin là où tu vas aller. Bon, bien sûr, elle était terrorisée. Alors, elle a réussi à se sortir de cette situation. Je crois qu'elle s'est enfuie ou qu'elle a réussi à appeler la police. Et donc, elle a été emmenée à l'hôpital. Lui est resté dans cet appartement, à essayer tant bien que mal de tout remettre en ordre, à écrire un petit mot en voulant s'excuser, disant que j'ai le cœur comme du pâté, je regrette tout ce que j'ai fait. Et bien sûr, cette relation s'est terminée assez rapidement. Patrice Allègre était violent, mais aussi parfois charmant, séducteur. Son avocat, jeune commis d'office, s'est fait happer par la personnalité de son client. Il s'appelle Pierre Alfort. Et quand il a rencontré Allègre la première fois, eh bien, c'était un bleu. Mais si vous voulez, s'il y avait eu écrit sur son front « Je suis un tueur » ou « Je suis un criminel », il n'aurait pas pu approcher les victimes qui ont été les siennes. Donc, c'est quelqu'un qui était monsieur tout le monde. À un moment, moi, j'ai défendu quelques criminels, Patrice Allègre en étant le numéro un, mais il nous ressemble terriblement. C'est ça qui est complètement fou. L'histoire débute par une désignation d'office du bâtonnier. Le bâtonnier va me désigner pour défendre Patrice Allègre. Alors, je suis désigné parce que j'ai été lauréat de la conférence du stage à Toulouse. Donc, je fais partie des jeunes avocats qui sont susceptibles d'être désignés pour des affaires criminelles. Et je reçois dans ma case au palais de justice deux désignations pour Patrice Allègre. Moi, j'avais parfaitement conscience qu'il s'agissait d'une affaire, pour le jeune avocat que j'étais, professionnellement, une affaire exceptionnelle, extraordinaire, qui sortait complètement de l'ordinaire. En France, il y avait à l'époque peu ou pas de tueurs en série, à part Guy Georges, dès le lendemain matin, je vais rendre visite à Patrice Allègre, à la maison d'arrêt Saint-Michel à l'époque. « Allègre, parloir, c'est ton baveu. » J'ai un souvenir que je n'oublierai jamais de la première fois où j'ai rencontré cet homme. J'ai été extrêmement surpris entre l'atrocité des faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire plusieurs crimes, absolument abominables, et la personnalité qu'il pouvait dégager, l'humanité qu'il pouvait dégager. Et ça, ça a été pour moi, dès le départ, un moteur extrêmement important. J'ai été frappé, pourquoi ne pas le dire, par son sourire, d'emblée. C'est quelqu'un qui m'a souri, c'est quelqu'un qui a été extrêmement correct avec moi. Bonjour, maître. Et d'abord, merci d'être là, vraiment. Ils vont me salir, vous allez entendre des choses affreuses sur moi, mais vous savez, je ne suis pas du tout ce qu'ils diront. Je ne suis pas comme ça. J'ai une camine, vous savez. Elle est superbe. Elle a tout pris de sa mère, heureusement, mais... Il faudra que vous lui disiez à mon ex. Il faudra que vous lui disiez, qu'elle dise à la petite, que je pense à elle. Moi, je suis parti du principe, dès le départ, et je n'en démordrai jamais, que Patrice Allègre a commis des faits monstrueux, mais c'est un homme. Les monstres n'existent pas. Et un courant, je peux le dire ainsi, un courant est passé entre nous deux, assez rapidement. Alors peut-être, compte tenu de notre très faible différence d'âge, nous avions à peu près le même âge. Nous étions tous les deux Toulousains. Nous avions tous les deux quelques patients en commun, notamment le sport et plus précisément le rugby. Il a une fille, j'avais une fille à l'époque. Le miroir va assez loin. Et c'est ce qui fait, vous voyez, je le ressens profondément, c'est ce qui fait que cette affaire m'a autant marqué, enfin, oui, ce cas m'a autant marqué, c'est qu'en fait, il y a eu une assimilation qui a été faite, oui. Et c'est pour ça que j'y ai laissé quelques plumes. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été neutre pour moi, ça n'a pas été neutre dans ma vie. Quand Pierre Alfort, en septembre 97, a été commis d'office pour un certain Patrice Allègre, il a tout de suite compris la tâche qu'il attendait. Alors, il a fait appel à un autre avocat de son cabinet, son ami Laurent Boguet. Et c'est donc tous les deux ensemble, depuis 97, qu'ils assurent la défense de Patrice Allègre. Une défense, une affaire, qui les a déjà beaucoup marqués. Je vis avec ce dossier, si je puis dire, depuis 4 ans et demi. On ne peut pas sortir indemne de 4 ans et demi de rencontres régulières avec Patrice Allègre. Obligatoirement, ça vous remet en question, puis ça vous fait vous poser des questions par rapport à vous-même. Il y a également, et pourquoi ne pas le dire, un sentiment, parfois, un sentiment de culpabilité. On se demande si ce que l'on fait est bien, mais on se protège tout de suite en se disant que l'on fait son métier, uniquement son métier. Alors déjà, ce temps, c'est, pour faire simple, pour faire court, c'est une heure par semaine, toutes les semaines, pendant quasiment 6 ou 7 ans. Voilà. Ça fait, si on calcule, ça fait énormément de temps. Je pense être une des personnes, hormis sa famille très proche, qui le connaît le mieux. Et on parle de tout et de rien. Voilà. En échange Toussaint, bonjour, tu vas bien, parce que nous nous tutoyons. Je lui donnais parfois des nouvelles de sa fille. Il me demandait des nouvelles de la mienne et des miennes, parce que deux ans après, j'en avais deux, de mes filles. Nous parlions de rugby, du stade toulousain. Nous parlions de musique. Il me demandait toujours, toujours, quelque chose. Ou des stylos pour dessiner, ou des feuilles de papier pour pouvoir dessiner aussi, ou un livre, ou un briquet, ou des cigarettes. C'est quelqu'un qui était malgré tout en demande. Je ne cédais pas toujours, et je n'acceptais pas toujours. Il me demandait aussi. À une époque, il y a une jeune femme qui entretenait une relation par écrit, et je crois qu'elle lui a rendu visite avec lui. Et un jour, il m'a demandé de lui envoyer des fleurs. Alors, je vous le dis sincèrement, je prenais sur moi pour que ça dure trois quarts d'heure ou une heure. Au bout de 20, 25 minutes, j'étais fatigué. Parce que, malgré tout, même si nous avions, encore une fois, le même âge, les mêmes passions, et qu'il renvoyait une humanité assez importante, je n'oubliais jamais que c'était quelqu'un qui avait commis des crimes terribles. Donc, cette relation n'était pas une relation amicale. Parce qu'elle était fatiguante. Je n'occultais jamais qu'il avait quelque sorte de tueur. On laisse... En même temps, l'aspect négatif, c'est qu'on laisse beaucoup d'énergie, on laisse beaucoup de... On perd beaucoup d'illusions. C'est que, dans votre vie, vous relativisez beaucoup de choses parce que vous vous protégez en me disant « Je ne suis pas Patrice Allègre ». Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Mais il m'est arrivé de ne pas être... De ne pas toujours aller... De ne pas toujours être sur le droit chemin dans ma vie, notamment dans ma vie affective, et de me dire « Mais je ne suis pas Patrice Allègre ». Certes. Donc, ça, c'est là où on y... On y laisse quelques plumes. En tant que psychiatre, qui en a examiné un certain nombre, je peux vous dire que ce qui est le plus traumatique, le plus difficile à vivre, le plus éprouvant, ça n'est pas que le type qui est en face de vous se comporte comme un salaud ou donne une image particulièrement négative. C'est au contraire qu'il vous fasse vivre des moments de partage, de sympathie. Mais c'est ça la relation, si vous voulez. La relation, c'est de se laisser aller à éprouver toute la gamme des sentiments qu'on peut avoir à l'égard de quelqu'un. Et donc, j'ai raconté mille fois comment, avec Guy Georges, en parlant football avec lui, je m'étais retrouvé au café du commerce avec un copain, enfin, quelque chose comme ça. Et effectivement, on se dit, mais attention, où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Et donc, mais moi, je suis psychiatre. Moi, c'est mon métier. Moi, je suis capable, je suis capable pas toujours sans lisser des plumes, mais d'y aller et d'en revenir. Peut-être, peut-être que pour quelqu'un qui n'a pas cette formation, c'est encore plus éprouvant d'établir un lien fort dans lequel l'empathie peut dominer. Patrice Allègre a tué cinq femmes. Il les a toutes violées. Et puis, il en a violé une sixième, Émilie. Mais elle, miraculeusement, n'est pas morte étranglée. Pourquoi Patrice Allègre l'a-t-il épargnée ? Pourquoi ? Sur le trajet, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, il était en train de m'étrangler. Et là, j'ai essayé de me débattre comme je pouvais. Il m'a donné des coups de poing dans la figure. Je suis tombée dans les pommes et puis après, je me suis réveillée à un moment. Il conduisait, je n'avais plus mes affaires sur moi. et là, je me suis dit, il va falloir que tu trouves les mots justes pour ne pas qu'il t'achève. Et je vous jure que j'ai vraiment cherché dans ma tête ce que j'allais pouvoir lui dire pour ne pas qu'il me tue parce que je pense que lui, c'est ce qu'il pense avoir fait, m'avoir tuée. Puis au bout de quelques minutes, j'ai quand même réussi à sortir un mot de ma bouche. Je lui ai dit, calme-toi, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On dira que je me suis fait agresser à la soirée par d'autres gens. Et là, il s'est arrêté, il s'est retourné, il s'est mis à pleurer et il m'a supplié de ne pas le dénoncer. Il m'a dit, tu tiens 10 ans de ma vie entre tes mains, ne dis rien. J'ai eu une chance inouille moi ce soir-là. Pourquoi moi, pas les autres ? Je ne sais pas. L'hypothèse la plus probable, c'est que Émilie, avec un courage tout à fait exceptionnel et une lucidité devant la mort, devant le risque de la mort imminente, en quelque sorte, est parvenue à sortir de la place à laquelle Patrice Allègue l'avait assignée, c'est-à-dire à la place d'une chose sans aucune coloration vivante, et qu'elle est parvenue à l'interpeller et tout d'un coup, il s'est trouvé en face d'un être humain, en face de quelqu'un avec laquelle il y avait la morse de quelque chose de l'ordre d'une relation. Alors, non seulement elle s'humanise en sortant du rôle de choses, de choses sans aucune valeur humaine, non seulement elle s'humanise, mais elle l'humanise lui aussi, et elle le fait sortir de cette posture de toute puissance mécanique, de robot-tueur avec beaucoup de guillemets, et ça, ça la fait probablement aussi vaciller. Le reste de l'actualité se déroule à Toulouse avec le procès d'un tueur en série qui s'appelle Patrice Allègre, accusé de 6 viols, donc 5 suivis de meurtres. Entre 89 et 97, il a reconnu les faits et évité à l'audience le regard des témoins. La première minute du procès, quand Patrice Allègre arrive dans le box, il y avait des caméras, des photographes et ça faisait penser au Festival de Cannes. Je suis désolé, la comparaison est peut-être mauvaise, mais c'était les photographes qui criaient Patrice pour qu'il tourne la tête vers eux pour pouvoir prendre la meilleure photo possible. Et puis moi, j'ai un souvenir de la mère de Martine Mathias qui lorsqu'elle l'a vue arriver dans le box, s'est effondrée sur sa chaise, les mains comme si elle priait, en pleurs et je crois que ce jour-là, cette femme qui était bien évidemment en souffrance a pris conscience que la personne qui avait ôté la vie de sa fille était un homme, un être humain. Patrice Allègre ne résiste pas longtemps avant de se prêter au jeu du procès. D'abord, il refuse, toute griffe dehors, bondie vers le micro pour lancer au juré « je n'ai rien à vous dire ». Dix minutes plus tard, l'homme a changé de visage, adouci, convaincu par ses avocats, Allègre ne rechigne plus, il collabore, répond à toutes les questions. Dans le prétoire, le tueur laisse défiler ses souvenirs d'enfance. « Mon père, il ne m'a pas élevé » dit-il, « il m'a dressé ». Au procès, l'enfant battu devient revanchard, « j'aime ma mère, je déteste mon père ». Allègre, dans le boxe, a toujours la tête entièrement rasée, une barbe de trois jours et des yeux bleus perçants. Mais en quelques heures, il a presque réussi à briser son image de tueur. Changement déstabilisant pour Marie-Louise, sœur d'une jeune femme assassinée. J'étais étonnée de le voir parce que je m'attendais à autre chose. Quelqu'un de 1m90, hyper costaud. Et là, j'ai vu quelqu'un plein de tics qu'on peut croiser dans la rue, n'importe, je ne sais pas. Il est trop normal ? Voilà, quelque part, oui, il est trop normal. Je voulais ramener Patrice Allègre au niveau des humains. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est un monstre. Dans l'esprit des gens, c'est un monstre. Même si on est tous convaincus que les monstres n'existent pas, c'est un monstre. Pour le ramener au rang des humains, j'ai parlé de son enfance parce qu'avant d'être l'homme du bourg, ça a été aussi un enfant. J'ai parlé des souffrances qui avaient été les siennes. Maman, elle était belle, elle sentait bon. Elle avait la classe, une grande blonde. C'était Véronique Sanson. Quand elle m'emmenait en boîte, sur la piste, elle n'avait pas de mal à se trouver un Jules. Mais le premier avec qui elle dansait, c'était moi. Je ne savais jamais quand il fallait tourner, alors elle riait et je riais aussi. Et bon, après, je la tendais dans la voiture sur le parking. Parfois, elle ramenait un gonze. Je n'aimais pas ça, mais je ne pouvais rien faire. Alors, je partais dans ma chambre et puis pour y en entendre, je foutais ma tête dans l'oreiller. Si on prend du recul, la plupart des scènes précédant les crimes se ressemblent. Il est avec une femme qu'il connaît, avec laquelle il a une relation festive, un début de flirte, un partage dans la libation, la prise de drogue, d'alcool. Et à un moment donné, il dit que ça bascule sur un refus. En tout cas, ce qui me paraît clair, c'est que cette ambiance de libation, cette ambiance festive, renvoie à des scènes traumatiques concernant les ivresses de sa mère qui, à ce moment-là, avait des rencontres sexuelles parfois sous son regard. Parce qu'il raconte quand même aussi qu'il se mettait la tête sous l'oreiller pour ne pas entendre. Donc, il règle ses comptes avec une situation traumatique du petit enfant en face de quelque chose qui l'envahit et qui est absolument insupportable. Et donc, il renverse, si vous voulez, c'est toujours ça qu'on retrouve chez les tueurs en série. C'est-à-dire, là où j'ai souffert, là où j'ai été traumatisé, là où j'ai été réduit à rien du tout, c'est moi qui reprend les cartes en main et c'est moi qui soumet l'autre et qui, dans une posture de toute puissance, en jouit. Voilà. La coke, l'alcool, c'était pour rester éveillé la nuit. J'aime pas la nuit. J'ai peur. La nuit, j'ai peur qu'il arrive l'autre con. Il cognait ma mère parce qu'elle avait vu un autre gars. Mais elle avait bien raison. Lui, c'était qu'un poivreau, alors elle avait bien raison, ma mère. La nuit, j'avais peur qu'il entre par surprise dans ma chambre et qu'il me frappe aussi à la tête, toujours à l'arrière de la tête. Il fallait pas laisser de traces. Il était flic, ce con. C'est mon père que j'aurais dû tuer. On n'en serait pas là aujourd'hui. Pardon. Patrice Allègre dit que depuis tout petit, il pleure pas. Et que non seulement il pleure pas, mais que ça a agacé beaucoup son père puisque l'impression qu'il donne, c'est de s'être renforcé, de s'être blindé très tôt. Et il va se passer quelque chose à l'âge de 13 ans qui semble-t-il a une importance majeure, à savoir qu'au cours d'une errance, d'une fugue de pré-adolescents, il a rencontré deux jeunes gens et il aurait été drogué et victime d'un viol. Et à partir de là, c'est un petit peu comme si, ayant été victime de tant d'injustice, tout lui était permis. Tout, il pouvait faire n'importe quoi. Il s'autorisait en quelque sorte à agir comme bon lui semblait. Au cinquième jour de son procès devant les assises de Haute-Garonne à Toulouse, Patrice Allègre a fini par exprimer quelques regrets. Sous la pression de ses avocats, Patrice Allègre a fini par s'excuser dans un murmure. J'ai honte de ce que j'ai fait a-t-il lancé avant de s'enfermer à nouveau dans son silence. Ses avocats espèrent encore qu'il se livre. Écoutez, l'un d'entre eux, maître Pierre Alfort au micro de Mathieu Delahousse qui suit ce procès pour nous. Patrice Allègre, j'ai pris la peine d'aller vers lui, d'aller vers lui pour essayer de le comprendre. Il est important pour que cet homme puisse nous apporter quelque chose et qu'il ait un lien avec l'extérieur, un lien avec l'humanité. Je suis quasiment, alors qu'il est, un des seuls qui peut avoir avec nous tous. Il n'a pas craqué mais il s'est fissuré. Il est touché. Il est touché et le fait qu'il soit touché démontre qu'il est capable d'être touché et donc que c'est un homme. Tous les jours, vous entendiez au moment des informations va-t-il parler, va-t-il s'exprimer, va-t-il permettre aux victimes de faire leur deuil, va-t-il enfin sortir de sa réserve ? Et donc, quand je suis arrivé, il m'a paru extrêmement important de dire que cette attente était illusoire, que d'abord, il ne savait pas pourquoi il l'avait fait et que le pire de tout, ce serait s'il se mettait à expliquer, un peu comme Fourniré, avec une espèce de jubilation perverse, parce que dans le procès Fourniré, il y a eu deux temps. Dans le premier temps, c'était va-t-il parler, va-t-il parler, va-t-il parler ? Et dans le deuxième temps, c'était va-t-il se taire, va-t-il se taire, va-t-il se taire. Donc, il était très important de dire que, d'une part, il ne savait pas, il ne le savait pas, et que, d'autre part, il en avait honte, il en avait honte, et que donc, il s'exprimait par bribes, par petits bouts, ses phrases étaient balbutiantes, et donc, ça a été mal perçu, alors que je pense que c'est, pour parler comme les enfants, c'est encore ce qu'il y a de moins pire. Patrice Allègre a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. En septembre 2019, après avoir passé 22 années en prison, comme la loi l'y autorise, Patrice Allègre a demandé un aménagement de peine. C'est le moment qu'il a choisi pour reprendre contact avec son premier avocat, maître Pierre Alfort. À l'issue de sa période de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire en septembre 2019, j'ai été contacté par sa compagne, une psychologue ou étudiante en psychologie canadienne, qui m'a contacté en me disant « Je suis l'ami de Patrice Allègre, j'aimerais que vous repreniez sa défense. » Moi, j'ai d'abord cru à une blague, puis elle me dit « Non, 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 je vous promets que c'est vrai, il veut que vous vous occupiez de son aménagement de peine. » Je suis allé le voir à la centrale de Moulins. J'ai rencontré un homme qui avait vieilli, qui avait en gros les couleurs des murs de la centrale de Moulins, gris. Il était gris, il était fatigué, il était vieux. « Bonjour, Pierre. Je suis heureux de te voir. T'as pris un peu. Tu dois pas louper l'apéro au stade toulousain, hein ? T'as vu ? Ils sont en forme, les rouges et noirs. Autrefois, quand on se voyait, on admirait le père Hintamak, maintenant. C'est le fils qui fait des ravages. » Il m'a accueilli en disant quelque chose que j'aimais pas qu'on me dise. Je le dis pour le coup avec le sourire. Je l'ai regardé, je lui ai dit « t'as pas changé » et il m'a dit « t'as un peu grossi. » Voilà comment il m'a accueilli. Bon, c'est de bonnes guerres. Mais je... De le revoir, il se trouve que je partais de Toulouse pour aller à Lyon au mariage de mon filleul pour un événement exceptionnel. Celui-là est très beau. et je me suis arrêté à la centrale de Moulins. Ça m'a fait quelque chose. Mais heureusement que j'avais l'objectif du mariage et de la fête du lendemain parce que c'était un moment assez difficile. C'est un homme qui est en train de vieillir dans des conditions particulières. Mais je... Beaucoup plus extérieur que 22 ans avant. C'était plus du tout la même personne. Je parle de moi. La même personne qu'il avait en face. Et je pense qu'il a très vite compris. Enfin, il a très vite compris que moi, je venais pour parler droit, pour parler de son aménagement de peine et absolument pas pour parler de foot, de rugby. Cette question maintenant. Le violeur et tueur en série Patrice Allègre va-t-il dans les prochains jours retrouver la liberté ? Il va demander un aménagement de peine comme le lui permet la loi. Mais les familles des victimes vont s'y opposer comme le confirme maître Guy Debuisson qui défendait les parents d'une des victimes de Patrice Allègre, Laure Martinet. Toujours très optimiste. Je veux bien que les gens changent. Mais cet homme, vraiment, à la limite des 22 ans, considère que ce qu'il a fait, finalement, l'atrocité, les meurtres qu'il a commis, les viols, les meurtres, etc., doit être effacé maintenant par une libération qui me paraît bien, bien, bien anticipée. Je ne suis pas là pour dire que 22 ans, ce n'est rien, bien sûr. Mais dans la hiérarchie des criminels, il fait partie des principaux. Patrice Allègre, qui était le voisin de la maman de Laure Martinet, violée et assassinée, tous les matins, il lui disait « Mais arrêtez, madame, de vous inquiéter. Votre fille, elle a fait une fugue, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. » Et la gamine était dans un fossé dénudé, violé, assassiné, gorgé. Voilà, ça, c'est Patrice Allègre. Donc, cette image, on ne peut pas s'en départir sans penser que la demande qu'il fait est totalement indécente et qu'il convient pour de multiples raisons de s'y opposer. Donc, c'est ce que je ferais. Il a été vu par des psychiatres qui ont rendu des rapports qui étaient très mauvais. Donc, je lui ai conseillé de se désister et de redéposer une demande un peu plus tard. Et puis, je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis un certain temps. Mais moi, je ne tiens pas à avoir des nouvelles régulières de Patrice Allègre parce que j'ai été l'avocat de Patrice Allègre pendant sept ans. Mais il est hors de question que je sois son avocat à perpétuité. À l'heure où je vous parle, Patrice Allègre demeure en prison. En mai 2000, à la question de savoir s'il était réadaptable, l'expert psychiatre Daniel Zaguri a répondu « Nous ne pouvons pas minimiser l'extrême potentiel de répétition de conduite criminelle. » C'était ton de la traconte Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Boris Paczynski, voix comédien Le Dab. Le podcast de ce programme est disponible tous les samedis dès 6h du matin. Salut ! Les plus grands criminels vus de l'intérieur Côte B. Christophe Ondelat sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada